Cher peuple de France, le système te ment depuis le début. Il est là, il te raconte des bobards et tu les crois. Tu es fautif de les croire sur parole, de croire qu'ils veulent ton bien, de croire qu'ils ne tiennent qu'à ta sécurité, de croire qu'ils ne tiennent qu'à ton bien-être qu'à ta santé. Rêve-toi cher peuple de France et bats-toi, c'est le moment. Bon allez, blague à part, sans déconner. Il y a des gens qui ne comprennent pas, il y a des gens qui ne comprennent pas ou qui comprennent mais qui ne veulent pas savoir, enfin qui ne veulent pas réaliser, on va dire, qu'on est dans une guerre. Cette guerre est religieuse, quoi qu'on en dise, cette guerre est religieuse. C'est à dire que c'est une guerre entre le bien et le mal. Je le dis, je le répète et je le confirme. C'est une guerre entre le bien et le mal. Le mal a décidé de prendre en main toute la population du monde entier. Mais bon, là je parle pour la France. Il a décidé de prendre en main la liberté, la liberté d'expression, la liberté du savoir, la liberté du connaître, la liberté de tout ce que l'on a, la liberté de la médecine, de connaître la médecine par les plantes. Il nous envoie toute liberté que l'on puisse avoir. Tu ne t'en es pas rendu compte. Allons voir. Alors, voyons voir. Prenons, ah oui, j'ai encore relancé dans les vaccins, c'est comme ça. Prenons un enfant, un bébé. Écoute bien. Prenons un bébé. Le bébé dès sa naissance, il va avoir droit à ses onze vaccins. On a suffisamment dit que dans les onze vaccins, il y avait des poisons. Que les experts eux-mêmes ne savaient pas à long terme ce que pourraient devenir ces vaccins pour ses enfants. Mais on continue à les faire. Pourquoi ? Parce que l'école refuse qu'un enfant rentre dans son établissement s'il n'a pas eu ses vaccins. Et pourquoi ? Parce que, à partir du moment où tu as tes onze vaccins, paraît-il, tu ne devrais pas tomber malade. Pardon. Tu ne devrais pas tomber malade. Et tu ne devrais pas avoir de contagion à l'école. Pourquoi ne pas avoir ? Pourquoi disent-ils ça ? Ce n'est pas vrai. C'est faux. Les enfants ont besoin d'avoir leur maladie infantile. Ça développe leurs immunités corporelles. Mais justement, là est le problème. C'est que s'ils développent leurs immunités défensives corporelles, ils ne seront justement plus malades. Et donc, ça va poser problème à tout ce qui est lobby pharmaceutique, vu qu'ils dépenseront beaucoup moins d'argent dans les médicaments. mais d'un autre côté. L'école elle-même n'apprend quasiment rien aux enfants de nos jours. Elle apprend vaguement à lire, à écrire et à compter. Juste de quoi écrire ton nom. Savoir écrire une phrase. Mais petit à petit, bien sûr qu'ils ne vont pas faire ça d'un coup, mais petit à petit, ils vont faire en sorte que l'école soit de moins en moins instructive. Donc que les enfants aient de moins en moins le droit de savoir et d'apprendre. De ce fait, les enfants plus tard sont censés ignorer ce qui se passe et ce qui se passe dans l'environnement. Ce qui arrive et ce qui va arriver. Je comprends très bien qu'après des centaines d'années d'esclavage, nous, le peuple français, nous soyons, nous ayons pris comme habitude et comme logique la vie que nous avons aujourd'hui. Elle nous semble bien comparée à d'autres pays. Elle nous semble être la meilleure. Voilà. Pourquoi se plaindre ? On a la sécu, on a la mutuelle qui soit dit en passant, la sécu rembourse de moins en moins de médicaments. Il y a de moins en moins de médicaments. Elle rembourse de moins en moins. La mutuelle suit la sécu, donc elle rembourse de moins en moins aussi. C'est-à-dire que sur votre fiche de paye, vous avez un montant pour la sécu qui au final ne sert pas à grand-chose vu qu'elle ne rembourse quasiment plus rien. Pareil pour la mutuelle. Bon. À partir de ce constat, est-ce que tout semble normal dans ce monde ? Est-ce qu'il est normal d'aller en course, d'acheter une baguette, et sur cette baguette qu'il y ait une TVA parce que cette TVA est due à l'État ? Est-ce que c'est normal ? Ah, on va dire que c'est alors c'est le prix de la farine, c'est le prix de la fabrication, c'est le prix du transport, etc. Quand on voit ce que gagne un agriculteur sur le blé qu'il vend pour faire cette baguette, il ne va pas s'enrichir beaucoup vu que tout est pris entre-temps par des taxes. Mais on ne va pas décrire sur le prix d'une baguette, on ne va pas vous décrire ça c'est pour l'État, ça c'est pour ci, ça c'est pour ça. Non. Vous avez une TVA, point final. vous allez en course, vous faites vos courses pour la semaine, vous avez une TVA sur tout, elle est pour la nourriture de 0,5%. C'est énorme. C'est énorme pour de la nourriture sans laquelle nous ne pourrions pas vivre. Pareil pour l'eau. C'est énorme. Ça nous est indispensable. Et pourtant dans l'eau, dans l'eau en bouteille, il y a plein de cochonneries, y compris du plastique. Et comme on est obligé, enfin comme on est obligé, comme on nous conseille vivement mais à grand coup de renfort de publicité, de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour, les médecins y compris, cela fait que nous absorbons du plastique. De ce fait. Voilà. Donc, oui, boire, oui, mais pourquoi nous oblige-t-il à boire entre 1,5 litre et 2 litres, entre 1,5 litre, 2 litres, voire 3 litres par jour d'eau ? Est-ce qu'on ne le sent pas nous quand on a soif ? Est-ce que notre corps ne nous dit pas « Eh oh, j'ai soif là, fais-le-moi à boire. » Non ? Nous le disent. D'accord. Ah, c'est pour nettoyer les reins. Oui, bien sûr. Nettoyer les reins en leur apportant du plastique. Bien sûr. C'est d'une logique implacable. Voyons. Les pots pour bébés. Ceux qui ne sont plus en verre. Les petites assiettes à partir de 6 mois, 12 mois. C'est quoi ? C'est du plastique. Vous les réchauffez au micro-ondes. Le plastique se mélange à la nourriture. Même si c'est des infimes particules, elles se mélangent à la nourriture. Le bébé mange du plastique. Que dire d'autre pour vous inciter à vraiment ouvrir les yeux. Vous allez travailler tous les jours. Vous prenez votre voiture. Vous dépensez du CO2. On vous accuse de dépenser du CO2. Mais en même temps, si vous n'allez pas travailler, vous êtes un choueur. Donc, vous dépendez de la société. Donc, vous vous sentez responsable de profiter de la société. Enfin, certains se sentent responsables de profiter de la société. Ils vont donc travailler. Ils prennent leur voiture. Ils sont responsables du CO2 que la voiture laisse s'échapper. Après, vous arrivez au travail. Vous travaillez. On vous dit qu'on est de plus en plus comment ? On est de plus en plus happé par tout ce qui est technologie, ordinateur, internet, etc. Il n'y a plus un endroit, un emploi en dehors des personnes qui font de ménages parce qu'il y a aussi bien des hommes que des femmes. Ils n'ont pas encore mis de d'internet ils n'ont pas encore mis de logiciel sur leur balai. Mais allez savoir, peut-être qu'un jour ça se fera. Donc, vous êtes toute la journée sur ordinateur, vous dépensez du CO2 et on va vous le reprocher. Vous dépensez trop de CO2 mais en même temps c'est votre outil de travail. Vous êtes bien obligés. Vous vous habillez. vos habits laissent s'échapper du CO2. Ils sont faits. Comme ça, c'est comme ça, ça, laissent s'échapper du CO2. Donc, vous êtes responsables tous autant que vous êtes de polluer la terre de CO2. A contrario, les plantes, les arbres ont besoin de CO2 pour vivre. Donc, on va vous responsabiliser, vous rendre fautifs parce qu'il y a trop de CO2 sur la planète et que le CO2 est en train de manger la couche d'ozone. D'un autre côté, on va vous dire que le CO2 c'est très bon pour les plantes parce qu'en contrepartie, elles nous envoient de l'oxygène. Ça va, vous êtes pas... ça vous... ça... ça... ça perturbe pas trop là-haut ? C'est bon, je peux continuer ou... on fait une pause ? Que dire d'autre ? Que dire d'autre ? L'eau. L'eau des rivières qui est polluée. Pourquoi elle est polluée des rivières ? Parce que les usines rejettent. Décidément, il y a du vent, je suis désolée. Les usines rejettent leur cochonnerie dans l'eau des rivières et donc, les rivières sont polluées. Les rivières allant se jeter dans les mers, les océans. Forcément, ça les pollue. Donc, ça pollue l'eau dans laquelle vivent les poissons, dans laquelle vivent les plantons. Donc, certains poissons disparaissent, il y en a qui ont déjà disparu. Les plantons disparaissent. Voilà. Mais tout ça, c'est de notre faute. Parce qu'on pollue trop la planète. À savoir que les usines, les trois quarts du temps, appartiennent à des personnes richissimes qui se placent là-haut et qui n'ont absolument aucune apathie, aucune empathie pour l'être humain. Ils sont juste là pour les faire travailler. D'ailleurs, dans certaines usines, il faut pointer pour être sûr que tu es bien venu à ton travail, que tu as bien joué ton esclave toute la journée et que tu es bien parti à l'heure que tu devais partir. Et non pas avant, non pas après. Tu étais là présent toute la journée. Bien. Tu as fait ton larbin toute la journée. Très bien. Tu es un bon élève. Alors, tu rentres chez toi. Tu es fatigué de ta journée. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu te délasses, tu te prends une bonne douche. Tu vas regarder, tu t'installes sur le canapé, tu te reposes, tu regardes la télé. Et là, on t'abrutit de choses complètement stupides. On te prend pour un enfant. Voilà. On te prend pour un enfant en te disant ce que tu dois manger, ce que tu ne dois pas manger, ce que tu dois boire, ce que tu ne dois pas boire, ce qui est bon pour ta santé, ce qui n'est pas bon pour ta santé. quand tu as des enfants, quel genre de couche il faut leur mettre, comment nettoyer leurs fesses, avec quoi le faire, tout. Tout. On vous dit mot à mot ce qu'on doit faire. Est-ce qu'en tant que parent, tu n'es pas capable de savoir quelles sont les meilleures choses pour tes enfants ? Quand ils étaient petits, les miens, je leur ai mis des Pampers. Ah, ils font la pub des Pampers. Ah, c'est la meilleure, meilleure couche qui est Pampers. Mes enfants ont fait des allergies aux Pampers. Ben oui. Et je ne suis pas la seule. Donc, j'ai cherché ailleurs. J'ai pris le prix le plus bas du marché. Et ils ont eu des fesses impeccable. Ah ouais, des marques. Ah, ils ne font pas de pub à la télé, ces marques-là. Pas intéressant. Ils ne font pas partie du système, ce n'est pas intéressant. Tout ça pour dire que je comprends les gens qui ont du mal à s'éveiller. Je comprends les gens qui ont du mal non, pas à s'éveiller, mais à ouvrir les yeux. Je comprends. Parce que il y a encore quelques années en arrière. J'étais pareil. Je faisais métro, boulot, dodo. Et ça allait très bien. Néanmoins, je me suis dit ce n'est pas possible. on n'est pas nés pour ça. On n'est pas nés pour faire métro, boulot, dodo. On n'est pas nés pour remplir, enfin, pour créer la population. La population, elle se crée d'elle-même. On doit avoir un autre but dans la vie. Le problème de ceux qui dorment, je ne veux accuser personne ni faire d'accusation vis-à-vis de personne. Mais le problème de ceux qui dorment, c'est qu'ils ne se posent pas de questions. Ils sont bien. Ils sont bien. Ils ont tellement l'habitude d'être l'esclave du système qu'ils ne se rendent même pas compte à quel point ils sont pressés comme des citrons. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est problématique. Et c'est ça qui est leur problème. Ils ne se rendent même pas compte. C'est normal pour eux. Alors, il y en a qui trouvent ça normal parce que ils ont toujours vécu comme ça. Leurs parents ont vécu comme ça. Donc, il n'y a pas de raison. Eux, ils vivent comme ça aussi. C'est à celui qui amassera le plus d'argent pour réussir à se mettre une petite maison, à s'acheter une petite maison, une petite voiture, voilà, se marier, avoir des enfants et puis après la retraite, puis après la mort et puis voilà. Et puis, c'est très bien comme ça. Il y a d'autres qui sont conscients de ce qui se passe, de ce qu'il y a, que ça merde dans tous les coins mais qui se disent que peut-on y faire ? Que peut-on y faire ? Ben, en fait, il faut désobéir, il faut arrêter. Il faut tout arrêter. Il faut se trouver vous acheter une petite maison, achetez-vous une petite maison dans un cas de la campagne près d'une rivière d'eau. Ça va vous servir plus tard. La seule façon de sortir de ce système est d'en sortir mais faire comme eux, petit à petit, sans qu'ils s'en rendent compte, sans qu'ils le réalisent. Y aller petit à petit. Voilà. Au commun, comme eux. et comme c'est l'intention, l'intention du cœur, l'intention qu'ils portent, même si on y va petit à petit, mais dans notre cœur, on a compris que ce n'est pas la bonne solution, que ce n'est pas la bonne façon, que ce n'est pas comme ça que l'on doit vivre à l'origine. On était beaucoup plus heureux avant sans tout ce confort qu'on nous donne alors qu'on n'a rien demandé. Mais bien sûr, les gens d'aujourd'hui, plus il y a de confort, plus ils sont contents, moins ils ont de choses à faire. Tu as les maisons qui s'ouvrent et qui ouvrent les volets tout seuls, qui ferment. Vous avez les voitures, alors moi j'adore ça parce que j'en parlais quand on m'arrive l'autre fois dans ma voiture, je dis non, mais sérieux. Les voitures, ils ont les essuies de glace qui se déclenchent quand il pleut, ils ont les lumières qui s'allument quand il fait nuit. Ils vous montent et vous descendent la température de la voiture. Ils vous montent et ils descendent les vitres. Est-ce que vous n'êtes pas assez intelligents ? Ne sommes-nous pas assez intelligents pour voir que quand il pleut, il faut mettre les essuies de glace ? Ou assez intelligents pour voir que quand il n'y a plus de soleil et qu'il commence à faire nuit, il faut rallumer les lumières ? On est trop bête. C'est la bêtise humaine. On est dans la bêtise humaine. voilà. Donc, vous comprenez bien que ce système, faisant tout pour vous, pour nous, pour toi, il se donne corps et âme pour que tu n'en sortes pas de ce système, forcément, puisque tu y es tellement bien. Il te donne tout. les téléphones, les super canapés, les super tout ce que vous voulez, vous avez tout. Vous avez tout. Forcément, vous n'avez pas envie de quitter ce système pour quoi faire ? Mais alors, à ce moment-là, je vais vous donner encore une solution. Peut-être que ça va fonctionner, je ne sais pas. Prenez une feuille. Prenez un stylo. Puisqu'il faut tout vous dire, je vous le dis. Prenez une feuille. Prenez un stylo. Sur cette feuille, vous marquez, vous faites deux colonnes. Dans une, vous marquez ce que j'ai avec le système. Et dans l'autre, vous marquez ce que j'ai hors du système. Alors, comment dire ? Qu'est-ce que vous... Alors, je vais vous donner deux ou trois petits trucs. Dans le système, on a quoi ? Alors, on a les médicaments pour la santé. Hors système, on n'a pas de médicaments. Dans le système, les médicaments, ils nous rendent malades. Hors système, on n'est pas malades parce qu'on n'a pas de médicaments. dans le système, on a les vaccins pour ne pas être malades. Hors système, on n'a pas de médicaments, les vaccins pour ne pas être malades. Hors système, on n'a pas de vaccins. Dans le système, les vaccins nous rendent malades. Hors système, on n'est pas malades parce qu'on n'a pas de vaccins. On continue. Dans le système, on a un travail, on gagne de l'argent parce qu'on a un travail. Hors système, le travail, hors système, on n'a pas d'argent. Dans le système, cet argent nous sert à acheter ce qu'on veut. Hors système, on n'a pas d'argent, on n'en a pas besoin parce qu'on sait faire ce qu'on a besoin. Ce dont on a besoin, on sait le faire et on sait comment le faire parce que la nature nous donne ce qu'on a besoin. Dans le système, l'eau est payante. Hors système, l'eau n'est pas payante. Dans le système, l'électricité est payante. Hors système, on n'a pas d'électricité, admettons. Parce qu'on peut en avoir. Il est non payante. D'accord ? Mais prenons le pire du pire du pire. Là, on disait, hors système, peu de courant, on va dire. Dans le système, on a une voiture. Hors système, on a une voiture aussi. dans le système. On paye. Hors système, on paye l'essence aussi tant qu'à faire. Mais, on a la possibilité d'avoir des carburants qui sont non polluants et que l'on peut fabriquer soi-même. Donc, non payants. Carburants, non payants. Je vais m'arrêter là. Vous allez suivre. Vous, tu vas continuer ta liste tout seul. T'es assez grand. dans le système, nourriture abondante. Hors système, nourriture normale. Dans le système, nourriture avec pesticides, donc maladies. Hors système, nourriture sans pesticides, donc sans maladies. Dans le système, comme je disais tout à l'heure, médicaments. Hors système, pas de médicaments, mais des plantes médicinales. qui elles vont attaquer le mal à la racine et qui vont pas vous créer d'autres maladies à côté. Résultat des courses. Si tout le monde fait ça, si tout le monde fait ça, petit à petit, goutte à goutte, comme la pluie qui va bientôt nous tomber dessus d'ailleurs, si tout le monde fait ça, le système s'écroule. Et hors système, on retrouve notre liberté. Alors je sais pas, si avec ça vous avez pas compris, je sais plus là. Comme disent les gamins, je demande là ma langue au chat parce que j'ai plus de solution à vous proposer. On sait, tu, nous, vous, on est un. Tu t'es séparé du créateur, tu savais pas. On t'a mis des religions en face de toi parce que le créateur est en haut, toi t'es en bas. Donc forcément, le créateur est séparé de toi et il voit et il juge. Attention, si t'es méchant, tu vas aller en enfer. Si t'es gentil, tu vas aller au paradis. Seulement, à côté de ça, il y a tellement de choses qu'il ne faut pas faire que finalement, quoi que vous fassiez, vous irez en enfer. Donc, pour moi, la religion, c'est quelle qu'elle soit. Pas de pitié, quelle qu'elle soit. Les religions sont là pour séparer les hommes les uns des autres. Pour leur faire peur. Parce que, quoi que vous fassiez, à moins de devenir un moine, vous irez en enfer. Et même en étant moine, vous irez en enfer. Parce que vous allez adorer un Dieu qui n'est pas le bon. Donc, dans le système, quoi qu'il en soit, vous êtes punis. Hors système. Hors système. Il y a le Dieu, il n'y en a qu'un. C'est le créateur de toutes choses. C'est le divin créateur. J'ai allumé un peu, parce que le temps se couvre. Dans le... On ne va pas mieux, mais bon. Dans le... Dans le système, vous avez tout plein de... Vous êtes tout plein de... de religions qui se battent pour un seul Dieu. Ce qui est encore pire, c'est qu'ils se battent au nom d'un Dieu qui n'a jamais demandé à ce qu'on se batte pour lui. Puisqu'il n'est qu'amour. Et donc, il ne demande que de l'amour. Et il ne donne que de l'amour. Il ne veut rien d'autre. Hors système. Il n'y a qu'un Dieu. Un seul et unique. Qui... Qui nous a donné cette étincelle divine qui est en nous. Et dans cette étincelle divine, il y a tout le savoir qu'il a. puisque en chacun de nous, il y a un bout du Créateur. Il y a une petite étincelle du Créateur. Et dans cette petite étincelle, il y a toutes les réponses à nos questions. Mais, comme on nous a séparés de ce Créateur, aujourd'hui et maintenant, enfin, aujourd'hui et maintenant, je dis aujourd'hui et maintenant, mais de par le passé déjà, des décennies en arrière, on nous a fait croire qu'il y avait un Dieu. Alors, selon... qu'on habite en Occident, en Orient, il y a les musulmans, il y a les catholiques, il y a les chrétiens, il y a les juifs, il y a les hindous, enfin, voilà, selon où vous vivez. Tout ça pour adorer un seul Dieu. Le pire, c'est que le Dieu ne se trouve pas là-haut, mais il se trouve partout autour de nous. Il se trouve dans la végétation, dans la nature, dans les animaux, dans nous. Il est où ? En nous. Il est notre cœur, il est ce qui nous fait vivre au quotidien, il est cette étincelle divine qui fait qu'on se lève le matin, qu'on ouvre les yeux le matin et qu'on est toujours vivant, qu'on est toujours là. Ça, c'est un Dieu, parce que même si on l'a offensé et ô combien on l'a offensé, eh bien, il nous aime toujours. Et il est toujours là pour nous, il est toujours là en train de nous tendre la main. Si ça, ce n'est pas de l'amour, c'est quoi ? Et tout le monde peut changer à tout moment. T'es athée, tu ne crois pas en Dieu, c'est bien. Du jour au lendemain, tu te poses des questions, tu te... ouverture d'esprit, tu te mets à croire en Dieu, il t'accepte. Il t'accepte comme étant son fils, parce que tu es son fils ou sa fille. Et tu vas vers lui, il vient vers toi, vous faites la paix. Et vous faites la paix. Il n'y a jamais eu de guerre. Pas de son côté, en tout cas. Lui n'a pas fait la guerre. Lui, il est amour. Et c'est exactement ce que je sens. Il est amour. Donc lui ne fait pas de guerre. Ce n'est pas de son fait ce qui se passe ici. C'est du nôtre. C'est parce que sans s'en rendre compte, petit à petit, on nous a séparés de lui. Et c'est le but ultime du côté du mal. C'est de nous séparer de notre Père. Comme il voudrait nous séparer de tout le reste. Mais tout le reste réside en un nom, le Créateur. Alors oui, il y a des gens qui ont porté allégeance au mal. Ben oui. Comme il y a des gens qui se sont donnés corps et âme ou bien. Ben oui. Alors, on va dire que en ce moment, c'est les grandes révélations. d'où l'apocalypse, qui veut dire les grandes révélations. Et que tout sort. Tout commence à sortir. Vous savez, c'est comme ces points blancs qu'on a. L'image, elle est très, très saine. Mais c'est un peu ça. Voilà. Tout sort. Donc vous avez un point, chclac, vous l'éclatez. Et puis un autre, 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 tout sort. Et là, les gens qui ne voyaient pas commencent à voir. Mais ça va être très difficile pour eux. Parce que ce qu'ils verront leur fera tellement, 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 ça sera tellement, comment on peut dire, fort, puissant, que certains n'en reviendront pas. Certains n'y croiront pas. Et certains préfèreront se tuer plutôt que d'avoir été bernés aussi fortement et aussi légèrement en fait par le système. Alors, si vous voulez que votre vie soit meilleure, si vous voulez vraiment profiter de la vie, de la vie telle que le Créateur l'a faite, de la vie telle qu'elle est, parce que la vie en elle-même, elle est belle, ce n'est pas la vie qui est vanche, ce n'est pas la vie qui est méchante, c'est le système. Il ne faut pas confondre les deux. Il y a la vie et il y a le système. On vit dans un système. Le système pourrit. Ça, on le sait puisque c'est les forces de l'ombre qui l'ont fait. Donc, le système, il est pourrit. Ça, on le sait. Mais maintenant, nous avons à côté le Créateur. Et le Créateur, il est dans toute vie. Et la vie est magnifique. La vie est belle. Quand il pleut, c'est beau parce que vous avez de l'eau qui nourrit la nature parce qu'elle en a besoin. Elle a besoin d'eau, la nature, pour vivre. et nous aussi. Quand c'est l'hiver, il fait froid. Il faut se reposer. La nature se repose parce qu'il fait froid. Elle ne peut plus rien donner. Il fait trop froid. Donc, elle se repose. Et de par le fait, nous aussi. puis, il vient le printemps. Il fait beaucoup moins froid. Donc, la nature reprend ses droits. Elle recommence à pousser. Il y a des bourgeons. Il y a des fleurs. Il y a tout. Et ça devient beau. Et nous aussi. On se remet petit à petit de cette lenteur de l'hiver. On se réveille. Le matin, il fait beau. C'est agréable. On a envie de flâner. C'est magnifique. Les températures commencent à augmenter. C'est beau. Il y a le soleil. Les fleurs qui sont en bourgeon. Ça sent bon. C'est beau. Puis vient l'été. La chaleur. Les vacances. Ah oui, parce qu'on est censé prendre des vacances. Quand il fait chaud, on n'est pas censé travailler. Bon, il y a des gens, ils n'ont pas le choix. Ils habitent dans un pays où il fait 30 degrés H 365 jours par an. Donc, pas le choix. Mais nous, ici en France, vivons au rythme des saisons. En été, on se repose. Vivons au rythme des saisons. Comment voulez-vous ? Alors, j'entends déjà les gens qui me disent « Ouais, mais tu comprends, cette mois des saisons, c'est bien gentil, mais bon, il faut bien qu'on travaille pour avoir à manger. » Et voilà, on en revient au début. Ben non. Ben non. Fais ton potager. Fais tes légumes. « Prends-toi des poulets, prends-toi des lapins. Fais ton potager. Mais après, les factures. » Les factures ? Tu te prends une batterie. Une batterie, c'est vrai que pour l'instant, il y a des batteries, mais on a, il faut aller se renseigner sur Internet, il y a des batteries non polluantes qui récupèrent la chaleur du soleil. Vous avez les panneaux solaires. La chaleur du soleil. Plus d'électricité à payer. Et l'eau ? Allô ? L'eau. Bon, c'est vrai. On a passé le temps d'aller chercher l'eau à la rivière. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous avez l'eau de pluie. Il faut la filtrer. C'est sûr. Mais, quitte à vous acheter une Rolex, achetez-vous un filtreur d'eau. Ça vous reviendra moins cher et ça ne vous plaira pas la vie. Il y a tous les moyens possibles. Imaginez le problème. Le problème, le problème, c'est que en sortant du système, vous n'avez plus le confort que vous avez dans le système. Et c'est avec ça qu'il vous tient. Mais le confort, vous pouvez l'avoir à l'extérieur. Vous n'êtes pas idiot, vous n'êtes pas bête. Les filles, elles savent cuisiner, elles savent tricoter. Si vous ne le savez pas, vous apprenez. Il y a plein de trucs sur Internet pour vous dire comment faire. Savoir coudre, savoir tricoter, savoir cuisiner, faire un minimum de rangement. On sait le faire. D'ailleurs, on est vachement content. On est fiers de nous quand on arrive à faire quelque chose de bien. Alors, faisons-le. pourquoi pas ? Moi, j'adore le bricolage. Sérieux, j'adore le bricolage. Je n'en fais pas parce que j'ai un mari qui fait tout pour moi. Donc, je n'en fais pas. Mais j'adore le bricolage. Voilà. Je suis embêtée là parce qu'avec mon jardin, je ne peux plus rien faire. Il n'y a plus rien qui pousse en ce moment. Les tomates ont du mal à pousser. Il n'y a plus rien. Donc, à part les fleurs, voilà. Ah oui, pour manger, on peut aller, plutôt que d'aller dans les grands magasins, on peut aller au petit commerce du coin qui essaye de survivre lui aussi. Eh ben ouais. Petit à petit, petit à petit, on peut faire du pain. Qu'est-ce qui nous empêche de faire du pain ? Personne. On peut faire du pain. On peut tout faire. On peut tout faire. Mais là, l'ombre, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on sache tout faire. Mais on peut. Vous loupez une fois, c'est pas grave. On recommence. Allez, hop ! Et c'est à force de faire qu'on apprend. Et on recommence et on recommence et on recommence jusqu'à ce qu'on arrive. Et là, on devient indépendant. On n'a plus besoin de personne parce qu'on sait faire ce qu'on a besoin d'avoir. C'est tout. Voilà. Donc, sur ces belles paroles, moi, je ne sais pas, mais je ne sais plus quoi dire maintenant parce que je crois que j'ai fait le tour pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris. J'espère que j'ai aidé certaines personnes parce que là, quand même, le réveil, il sonne depuis un certain bout de temps. Il faudrait peut-être penser à vous réveiller. Ce n'est pas comme dans les sketchs. Vous commencez à 9h, 9h moins 2, vous êtes encore couché. Mais non, là, si vous n'êtes pas réveillé à l'heure, on ne connaît pas l'heure. Donc, voilà. L'heure approche. Ah oui. Alors, il serait temps d'ouvrir les yeux. Je pense. Il serait temps. pas de faire tout et n'importe quoi, mais d'ouvrir les yeux. Déjà, ça serait bien. D'ouvrir les yeux sur la situation dans laquelle on est et d'ouvrir les yeux sur le fait que cette situation, ce système n'est pas pour nous. Enfin, pas pour certains d'entre nous. Donc, mon cher toi, si tu as compris le message, je t'invite à ouvrir les yeux, à regarder autour de toi, à te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'est pas normal ? Par rapport à ce que tu ressens dans ton cœur. Qu'est-ce qui est normal ? Qu'est-ce qui n'est pas normal ? Et oui, peut-être qu'après, si tu te poses les bonnes questions, tu auras les bonnes réponses et tu sauras quoi faire. Peut-être. J'espère. En tout cas, je suis de tout cœur avec toi. Dis-toi que ton cœur est là pour t'aider. Ton cœur est là pour te guider. Écoute-le. Écoute-le. Et si tu entends une voix qui te dit comme ça a été le cas pour moi, il y a un truc qui déconne. Il y a un truc qui déconne, il y a un truc qui tourne par rond, ça ne va pas. va chercher. Va chercher dans ton cœur ce qui déconne, ce qui est ton par rond et tu auras la réponse. Il faut que tu aies la volonté de le faire parce que sinon, ton cœur aura beau crier « Oh, secours ! » Il va crier longtemps si tu n'y vas pas. Personne n'ira pour toi. Et le jour où tu ne seras pas bien, tu auras besoin de savoir ce qui ne va pas. N'attends pas que ce jour arrive. Parce que si tu attends que ce jour arrive, parfois il est déjà trop tard. Alors s'il te plaît, pour ton bien, ouvre les yeux. Je ne t'en demande pas plus. Ouvre les yeux. Et pose-toi les bonnes questions. Pour ce qui est du reste, une fois que tu auras les bonnes questions et que tu auras les réponses à tes bonnes questions, les solutions se trouvent sur Internet. Voilà. On pollue ? Pas grave. On pollue. Que s'en fout. Ils polluent plus que nous. Tout est sur Internet. Alors, n'écoutez pas n'importe qui. N'écoutez pas n'importe quoi. Ne me croyez pas. Faites comme vous voulez. Moi, je vous ai dit ce que je pensais. Alors vous, toi, en ton âme et conscience, en ton âme et conscience, vois, vois ce qui est le lieu pour toi. Vois, écoute, entend, agis, agis, écoute, entend, agis. Et bon après-midi. Ciao.